Vous êtes en direct sur RTI 1, bienvenue à ce flash d'informations. Le président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume est à l'intérieur du pays, dans la région de l'Agnébi-Thiassa, une tournée pour lancer les messages de paix, de tolérance, de cohésion sociale et de réconciliation. Hier lundi, c'est le département de Thias Salé qui a accueilli le président de l'Assemblée nationale au troisième jour de sa tournée dans l'Agnébi-Thiassa. Ce mardi, Soro Guillaume a communiqué avec les populations du département de Taabo. Comment organiser des élections sans violence dans tous les pays du monde, y compris la Côte d'Ivoire de notre pays ? La réponse a été donnée au cours d'une séance de réflexion initiée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Pour les membres de cette Académie, une élection sans violence est une élection organisée de façon démocratique, transparente. Élection autour de laquelle organisateurs, candidats et électeurs adoptent des attitudes de démocrate. À 20h, nous reviendrons sur les temps forts de ce séminaire essentiellement consacré à l'identification des raisons qui conduisent aux violences électorales. La route est désormais commercialisée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement vient de rendre public le péage sur l'autoroute du Nord. Entre Abidjan et Yamoussoukro, la facturation pour les véhicules particuliers est de 2 500 francs CFA. Pour les minicars appelés communément Massa, le coût est de 5 000 francs CFA et 7 500 francs CFA pour les grands quarts de transport. Quant aux gros camions, ils paieront 10 000 francs CFA entre Abidjan et Yamoussoukro. D'autres précisions vous seront données au journal des 20h par le service économique de la rédaction. Rétenez que l'alcool tue plus de 3 millions d'individus chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'agence onusienne, l'alcool tue plus que le sida et la tuberculose. L'OMS s'inquiète de l'inertie des autorités internationales contre ce fléau. L'alcoolisme tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, affirme le... Dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des décès liés à l'abus d'alcool résultent de cancers, de cirrhoses, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de violences et d'accidents. Un fléau qui touche particulièrement les hommes et les jeunes. En Russie, un homme sur cinq meurt de causes liées à l'alcool. Moins touchés, l'Afrique et l'Asie ne sont aujourd'hui plus épargnés. 16% des consommateurs en moyenne s'alcoolisent de manière excessive et dangereuse. Dans certains pays d'Afrique et d'Asie, il y a moins de consommateurs, mais ces comportements à risque dépassent les 20%. L'OMS préconise la mise en place de politiques publiques plus efficaces pour limiter ce péril qui tue plus que le paludisme ou la tuberculose. Plus de 3 millions de personnes sont mortes directement ou indirectement en raison d'un abus d'alcool en 2012. C'est un chiffre important comparé à d'autres maladies dont on parle plus souvent. L'alcool cause également une grande dépendance et cette dépendance fait consommer de plus en plus. Elle finit par causer de graves problèmes de santé mentale. Le rapport de l'OMS vise à sensibiliser l'opinion sur ces questions et à aider chaque pays à définir une stratégie efficace. Faire respecter l'interdiction de l'alcool au volant ou interdire la vente pour les mineurs. Limiter la publicité sur l'alcool et organiser des campagnes d'information et d'éducation. L'objectif de l'OMS est de faire baisser de 10% la mortalité liée à l'alcool d'ici 2025. Au Nigeria, le groupe islamique Boko Haram a diffusé hier lundi une vidéo dans laquelle on voit des jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées au mois d'avril dernier dans le nord-est du pays. Cet acteuriste a provoqué une mobilisation générale de la communauté internationale contre ce mouvement islamiste armé. Nous reviendrons sur cette mobilisation au journal de 20 heures. Et puis en Centrafrique, on vient de l'apprendre, la journaliste française Camille Lepage a été tuée. Et puis on a également été informé de la démission ce mardi de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, l'Agda Brahimi. En sport, une liste de 28 joueurs parmi lesquels sortiront les 23 pachydermes qui défendront les couleurs de notre pays, la Côte d'Ivoire, à la prochaine Coupe du monde de football. Au Brésil, a été rendu public ce mardi par le sélectionnaire des éléphants, Sabri Lamouchi. À 20 heures, vous aurez des précisions sur cette liste. À fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 heures pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada